Elle touche environ 10% des femmes en âge de procréer. L'endométriose, maladie gynécologique chronique et inflammatoire, résulte de la présence anormale de tissus utérins à l'extérieur de l'utérus. Les symptômes les plus courants chez une patiente qui a l'endométriose sont les douleurs pendant les règles, les douleurs pendant les rapports sexuels, les douleurs neuropathiques, l'infertilité, les troubles urinaires et les troubles digestifs et la fatigue chronique. C'est des douleurs qui peuvent apparaître au moment des rapports sexuels. C'est des douleurs d'intensité de plus en plus croissante avec le temps. Il va y avoir aussi des saignements exagérés pendant les règles. La pathologie reste encore aujourd'hui méconnue, d'où la difficulté pour les spécialistes de diagnostiquer le mal dans un court délai. Le diagnostic de l'endométriose est compris entre 7 et 10 ans. L'endométriose est une pathologie mal connue pour principalement deux raisons. La première, c'est que pendant longtemps, les problématiques du féminin ont été mal comprises, mal considérées. Et la deuxième raison, c'est qu'il existe et subsiste même un tabou encore autour des règles de la sexualité et de l'infertilité. Au-delà du handicap physique, l'endométriose peut occasionner des désagréments psychologiques chez la malade, parfois sujettes aux préjugés. Il y a ce qu'on appelle la honte. Lorsque beaucoup de femmes vont se mettre à la face du monde ou peut-être en face d'un certain nombre de personnes et dire « je souffre de cette pathologie qu'on appelle l'endométriose, comment est-ce que ces personnes vont me regarder ? Comment est-ce que la société me verra ? » Et je le comprends parfaitement parce que je suis passée par là depuis que j'ai déclaré ouvertement à la face du monde que je suis une victime authentique de l'endométriose depuis plus de 15 ans. Je sais ce que j'ai vécu et je sais ce que je continue de vivre. On m'a même dit un jour « qui va t'accepter comme épouse ? » Comment remédier à la désinformation et toucher un grand nombre de femmes ? Telle est l'ambition des acteurs impliqués dans la lutte contre l'endométriose. Et pour inverser la tendance, les organisations y dédiées mettent en œuvre de nombreuses actions. Nous sommes une association ayant pour but d'informer tous les publics sur l'endométriose et d'accompagner les patients dans leur parcours de soins. Après nos échanges, nous orientons ces femmes vers le médecin gynécologue spécialiste de la maladie. Nous essayons de faire des séances de sensibilisation parce que la sensibilisation ne va jamais s'arrêter. D'ici la fin de l'année, il y aura, nous allons organiser avec nos partenaires, tous ceux qui nous accompagnent, bien sûr, des séances de dépistage gratuites. Deux femmes, deux pays, mais des objectifs communs. Briser le tabou autour de l'endométriose et militer pour que le dépistage et le traitement de cette pathologie puissent un jour être accessibles à toutes les femmes. Merci. Merci.